Il se prépare à se battre contre les nudistes. Genre bon, il y a la bagarre habillée et il y a la bagarre tout nue, ça n'a rien à voir, d'accord ? On tape dans la jugulaire, chose qu'on ne peut pas faire quand on est habillé. Abonne-toi, like, commente, choisis le sujet d'une des prochaines vidéos dans l'onglet communauté, et... Alors la semaine dernière je tournais une vidéo, je crevais de chaud, et là aujourd'hui je mets une petite veste. Ha, il n'y a plus de saison, à bon entendeur. Bonjour, ici Lycarion Rock, le youtuber sur la chaîne Lycarion Rock, et il y a une ou deux semaines je vous ai demandé de voter pour choisir le sujet de la vidéo, et je pensais pas que le gendarme de Saint-Tropez aurait un si gros succès, en toute honnêteté. Vous avez été genre deux tiers à voter pour ça, alors je me disais, bon, le film il est vieux, il est plus vieux que moi. Comment ça peut intéresser des gens ? Et bah du coup, voyons voir le film. Bon, ça commence sur du noir et blanc, mais vous inquiétez pas, ça va pas durer. On va se faire une... Le magicien d'Oz, là, ça va être incroyable. On va y avoir une découverte... Oh, le monde des rêves, c'est Saint-Tropez ! Ah oui, et d'ailleurs, je me suis donné un défi, c'est de faire toute la vidéo sans imiter Fernandelle. Parce que déjà, il est pas dans le film, ce serait pas logique. Oh là, oui, ça commence bien. Oh, il est tombé ! Oh, il est tombé, c'est drôle, oh là là ! Oui, à l'époque, ils avaient peur de cette nouvelle technologie, hein, les voitures, ils connaissaient pas depuis longtemps. Vous reconnaissez la victime, je présume ? Elle m'a sauté dans la main ! Et que faisait cette petite main dans une eau réservée, sans permis ? Sacré Louis de Funès qui est un sacré flic. Ce que je trouve d'ailleurs assez ironique, puisque quelques années avant, il avait joué dans Ni Vu Ni Connu, où il jouait littéralement un braconnier qui chopait des poissons sans autorisation. C'est marrant, ça. C'est une bonne anecdote, quand même. Si j'avais une femme comme ça, je courais par la montagne. Mais qu'est-ce que tu ferais ? Des enfants ! Ça, ça suffit, hein, on va essayer ! La fille est apparue depuis 10 secondes, hein, vraiment, au bout de 10 secondes, il y a vraiment direct un mec qui en va dire « Eh, j'en ferais bien dans 4 heures, hein, voilà. » J'allais dire ça à Malvigui, mais ça, c'est toujours le cas dans les films français, hein, ça n'a pas changé, ça. Et donc là, Louis de Funès, il vient de choper un voleur, et je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi, il se dit « C'est l'heure de la messe, il faut absolument passer par la messe sur le chemin, je peux pas l'emmener direct dans mon commissariat. » « Passe-là dans la maison de Dieu, mon fils. » Ouais, les menottes, c'est uniquement pour deux adultes consentants, là, qu'est-ce que tu fais, là ? N'importe quoi, j'y crois pas, hein. « La vigne du Seigneur ! » Oh mon Dieu, en fait, il a une belle voix, alors que c'est un criminel. C'est une très bonne blague. Pour l'instant, je suis pas turbo-fan. Je trouve que ça prend un peu de temps à se mettre en place et à faire des bonnes blagues. « La vigne du Seigneur ! » Oh, c'est rigolo, Louis de Funès, il voudrait chanter, mais il peut pas chanter. Oh bah dis donc, qu'est-ce qu'on s'amuse ? Mais tout à l'heure, déjà, il tombait, maintenant, il peut pas chanter. « Oh bah ça, alors ! » « Oh, qu'est-ce qu'on s'amuse ! » Oh non, et du coup, le monsieur, il part. Oh là là ! Bonne vanne, ça, quand même. Bonne vanne. Le fait qu'il prenne quand même le temps de faire le truc, là. Je sais même pas comment ça s'appelle. J'ai passé très peu de temps dans des églises dans ma vie. « Rien de grave, au moins ! » « C'est Jean-François Derek ? » Non, c'est pas Jean-François Derek. Il a la tête de Jean-François Derek, le postier. Ça m'étonnerait, quand même. Et hop là, Saint-Tropez, nous voici, avec vraiment une transition en couleur. Je ne sais pas pourquoi. Je pense vraiment qu'ils avaient vu le magicien d'Oz et qu'ils se sont dit « Mais c'est trop cool, le truc, là ! » « Ou d'un coup, c'est en couleur ! » « On le fait ! » « Ouais, mais faut une raison, là ! » « Oh, pas besoin, pas besoin. » « Ne vous inquiétez pas. » « Nouvelle ville, nouvelle vie. » Bon, ils sont arrivés. Pour l'instant, il ne s'est rien passé. Il s'est passé environ une minute trente, juste de plan fixe. La fille, dès qu'elle est à l'écran, il y a une obligation qu'il y a un mec qui dit « Elle est jolie, la fille, tout de même. » On dirait vraiment la vanne dans les Simpsons. Quand Pucci n'est pas à l'écran, il faut que tous les personnages disent « Mais où est Pucci ? » Là, vraiment, dès qu'elle est là, il faut que quelqu'un dise « Elle est jolie, la fille ! » « Mais ça, je me le demande. » « Ma fille, Nicole. » « Oui, vous fatiguez pas, on va pas. » « Oh, jolie, la fille ! » On ne l'avait pas dit depuis trop longtemps, ça faisait au moins dix secondes. « Une, deux, à la main ! » « Allez, allez, allez ! » Attendez, il y a vraiment, même dans l'arrière-plan, il y a un mec qui l'a maté, là, la fille. « Une, deux, une, deux, allez, allez ! À la main ! » Ah non, il a maté le gendarme, mais ensuite, il a maté la meuf. Il y a vraiment un mec qui vient de mater Louis de Finesse, genre « Allez donc ! » « On ne s'embête pas par ici. » Non, mais moi, j'ai dit que je ne voulais pas faire Fernandez, et direct, ils arrivent, ils sont en mode « Eh, alors, le pastis ! » « Eh, le pastaga ! » C'était un effort, quoi. Et des mois aussi. « Les vacances, elles sont foutues. » « Du poisson ! Du poisson ! » « Allez, allez ! » C'est pas assez cliché. Éternement, ils arrivent dans le sud, il y a une meuf qui crie « Du poisson ! Du poisson ! » Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le sud ? Il y a le pastis, il y a les poissonnières. Il n'y a pas assez de clichés à la seconde. « Du poisson ! » « Tout fait ! » « Ça va. » Bon, déjà, ça fait plus de 12 secondes que personne n'a rien dit sur le physique de la fille, donc c'est un progrès. Et Louis de Funès, enfin, Cruchot, arrive enfin sur place à la Gendarmerie Nationale. Heureusement que je vous le dis, parce que là, à l'écran, il n'y a pas suffisamment d'indices pour le savoir. Et du coup, ça va être l'heure des présentations, découvrir les lieux, tout ça, tout ça. « Vous savez que le gendarme est à la nation ce que le chien de berger est au troupeau. Il faut souvent aboyer, parfois mordre, mais toujours se faire craindre. » Ah, mais c'est à cause de ça qu'il y a la police qui a une très mauvaise réputation, en fait. C'est qu'il y a un problème au niveau de la philosophie de base, en fait, j'ai l'impression, là. « Neuf procès verbaux entre le porici, vous n'avez pas perdu de temps. » « Mais c'est la voiture de monsieur le maire, ça. » « Oui, en plein sur le passage cloué. » « Mais c'est un instant de distraction. » « Justice à deux vitesses, eh oui. » « Madame de Saint-Tropez a dit à Cab, eh oui. » « Calmez-vous ! » « Et calmez-vous ! » « Ouais, calmez-vous, là. » « Arrêtez de vouloir faire payer des amendes aux gens riches. » « C'est que les pauvres qui doivent payer des amendes, mais enfin. » « Ha ! » « Alors que voici les femmes, littéralement, toutes, toutes, là, sans exception, ne vont pas réapparaître. » « Elles sont juste là, dix secondes, pour dire, bah, il y a les femmes. » « Voilà, on vous présente les femmes. » « Elles ont même pas de nom, elles ont juste le nom de famille de leur mec, tu sais. » « Bah oui, bon, le mec, déjà, il a un nom, on va pas en rajouter pour les meufs non plus. » « Ha ! » « Bah oui, on est dans le sud, il faut faire la pétanque. » « Il y a un moment, il n'y a pas le choix. » « Bon, là, c'est Louis de Funès qui fait du Louis de Funès. » « Et là, la blague, en fait, c'est qu'il est insupportable avec les gens qui sont en galère. » « Par contre, les gens puissants, eux, il va faire « Oui, oui, je vous respect, c'est tout. » « Et du coup, il est ridicule parce qu'il fait comme plein de gens dans la vraie vie. » « Ouais. » « Ça prend son temps. » « Ça, c'est un truc qui, en même temps, bon, j'ai un peu de mal parce que j'ai plus l'habitude de ce genre de rythme, » « Mais en même temps, il me manque un peu dans les films plus récents. » « Le fait qu'il y ait un passage assez long où juste les personnages font leur vie. » « Et où le scénario n'est pas vraiment encore lancé. » « Juste, ils sont là, ils existent pour s'amuser, quoi. » « Oh, il s'est fait mal. » « Oh, qu'est-ce qu'on s'amuse. » « Oh, bon non, son pied. » « Son pied. » « Qu'est-ce que c'est amusant. » « Oh, le bon gag. » « Déjà, tout à l'heure, il y a un mec, il était tombé. » « Et maintenant, ça. » « Dans les activités des flics, bah oui, c'est important. » « La pêche à l'oursin, ouais. » « C'est un truc qu'ils font régulièrement, ouais, je crois. » « J'ai un oursin. » « Eh, applaudissez-moi. » « C'est magnifique. » « Oh ! » « Vous permettez que je vous m'ouvre ? » « Mais, je vous en prie. » « Mais je me demande au moment de l'écriture, à quel moment, ils se sont dit. » « Là, il faut une scène de pêche à l'oursin, là, c'est important. » « Sinon, comment on comprend les personnages ? » « Et donc, le mec bouffe son oursin et c'est... » « Bon, alors, déjà, je me rends compte que bouffer son oursin, ça donne l'impression que c'est un truc sexuel. » « Eh, j'ai bouffé de l'oursin, moi, je te le dis. » « Mais ça fait vraiment partie des trucs que même quand j'étais pas végétarien, j'ai jamais compris. » « Le truc de manger les oursins, les huîtres, les escargots, de tous les animaux, vous choisissez l'oursin, vraiment ? » « C'est un amour. » « Bon, euh... » « Ouais, il y a un mec, il rêve d'une meuf qui danse. » « J'ai l'impression que c'est un truc un peu un cliché sur les... les vahinées, tout ça. » « Mais écoutez, ça vieillit, hein, c'est une autre époque, hein. » « Non mais j'imagine les castings pour les meufs à l'époque qui se disaient « Ouais, j'arrive dans la grande ville, je vais jouer dans des films, je vais faire des théâtres, des personnages intéressants. » « Et à qui on dit, bon, alors, t'as le choix entre... » « Y a la meuf, on dit qu'elle est jolie. » « Y a celle, elle est en maillot de bain de tout le film. » « Y a celle, bon, elle a 20 ans, elle est amoureuse d'un mec qui a trois fois son âge. » « Voilà, c'est tout le choix que tu as. » « Ou alors t'as la femme d'un des personnages secondaires qui apparaît dans 20 secondes. » « Voilà, t'as le choix. » « Ah non, t'as pas le choix. » « On fait beaucoup au physique aussi, hein. » « Là, y a vraiment une scène sur les rêves des personnages tellement y a pas grand-chose à raconter. » « Alors que voilà, le groupe des jeunes cools qui font que d'être trop cools. » « Et qui, déjà à l'époque, vous allez voir, hein. » « Déjà à l'époque, y avait le problème des jeunes qui étaient mal écrits par des vieux. » « Pousse pas trop, elle va se mettre à pleurer, moi je suis inconsolable. » « Allez, viens, laissez-moi... » « Ah là là, le physique de la fille. » « Hé, la fille, parlons de ton physique. » « On en a pas parlé depuis plus de 10 secondes. » « Non mais t'en fais pas. » « Bien emballé, bien préparé, t'es sûrement pas si tarte que ça. » « Ciao. » » « Tu sais, parfois, y a les gens qui disent « Ah, à mon époque, y avait pas d'homosexualité. » « Ah là là, c'est un truc de... » « C'est un truc nouveau, ça. » « Regardez juste une seconde. » « Une fille pas comestible. » « Ah. » « Non mais t'en fais pas. » « Bien emballé, bien préparé, t'es sûrement pas si tarte que ça. » « Ciao. » « Dans quel monde ce mec est hétéro ? » « C'est tout ce que j'ai à dire. » « Et du coup, elle... » « Ah oui, bah oui, le physique. » « Là, c'est toute la blague d'un autre côté. » « Toute la blague, c'est... » « Euh, elle est pas beaucoup mis. » « C'est marrant parce que les jeunes, ils s'amignaient plus comme avant. » « Bonne vanne, en vrai bonne vanne. » « Qu'est-ce que c'est que cette chienlite ? » « Non, ça, ça, ça. Qu'est-ce que j'ai fait de mal ? » « Viens par ici. Regarde-moi. » « Ah ouais, mais comment oses-tu t'habiller comme tu veux ? » « N'est-ce pas ? » « Moi, j'en ai assez qu'on se moque de moi, alors... » « Comment ça ? » « Elle joue comme une enfant. » « Genre, mais j'en ai assez qu'on se moque de moi. » « Elle a 20 ans, tu sais. » « Mais vous n'avez rien de moins... » « Je sais pas, vous oubliez ce que je veux dire, quoi, non ? » « Bah écoutez, moi, je vous ai tout déballé, moi. » « Non, 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 c'est pas possible. » « On dirait qu'il imite Sarkozy. » « Bah écoutez, moi, j'ai rien. » « Je fais Sarkozy. » « Je fais Sarkozy. » « Ah bah, j'ai rien. » « Ah, mon vélo. » « Je le fais super bien. » « On dirait qu'il fait Sarkozy. » « Je veux rien savoir, d'accord ? » « Ah, mon vélo. » « Je suis Sarkozy. » « Le temps des tempêtes. » « Qu'est-ce que tu as parlé, ça ? » « Accroche, mes chéris. » « Ne vous écoutes pas, ils sont dingues de notre amour. » « Ces personnages sont incroyables. » « Tension du camping, mes enfants, c'est ça qui engendre le socialisme. » « Ouais ! » « Ouais, j'ai aucune idée de s'il a dit ça en positif ou négatif, mais le socialisme, c'est bien. » « Le vrai socialisme, pas celui du PS. » « Et ton yacht, Trésor ? » « Mais dis-nous-le, dis-nous-le. » « Oui. » « Mais dis-nous-le, dis-nous-le. » « Je sais pas qui les dirigeaient, mais c'est incroyable. » « Déjà, entre celui qui dit au tailleur, « Ah bah, toi, tu fais Sarkozy. » « Maintenant, le dis-nous-le, dis-nous-le. » « Est-ce que je porte la dernière moda, ouais ? » « Oui, bien sûr, oui. » « Oh bah, dis-donc, toutes les filles, après, elles sont habillées pareilles. » « Oh, c'est rigolo. » « Il faut agir immédiatement. » « C'est pas du sucre. » « Passez-moi l'expression, ma vie. » « Oh, comment osez-vous utiliser des expressions aussi horribles que « c'est pas du sucre ? » « Alors, par contre, là, je pense que je vais pixeliser, parce que, en gros, c'est la plage des nudistes. » « On voit pas grand-chose, mais je pense que YouTube, il va dire « Quoi ? Il y a un morceau de fesse. » « Il faut faire tout disparaître. » « Brûlons la vidéo. » « Donc, dans le doute, là, pour l'instant, je vais pixeliser. » « Et la blague, c'est que les flics, ils essayent de choper les nudistes. » « Mais qu'il y a un nudiste, là, c'est... » « Bon, vous voyez peut-être pas, mais c'est un nudiste qui fait semblant d'être un oiseau. » « Oh, je suis un oiseau. » « Je fais le bruit de l'oiseau. » « Et du coup, quand les flics arrivent, les nudistes, ils sont habillés. » « Mais c'est extrêmement cartoon, parce que, vraiment, les flics, ils vont essayer plein de techniques différentes. » « Ils viennent par la plage, ils viennent en bateau, ils viennent de tous les endroits différents. » « Et là, ils essayent même de se cacher derrière des parasols. » « Genre, bah oui, les parasols, c'est une espèce endémique à la plage. » « C'est pour ça que personne ne nous remarquera. » « Mais ils se font remarquer, grâce uniquement au mec qui est en hauteur, hein. » « Les nudistes qui sont sur la plage et qui voient des parasols qui se rapprochent comme ça. » « Ils se disent, ça, c'est normal. » « Ben, moi, il n'y a rien de choquant. » « Heureusement qu'il y a un mec en hauteur qui voit qu'il y a des flics derrière. » « Mais non, attends, je ne vois pas ce que ça pourrait être. » « Et... » « Voilà, attention. » « Voilà, vraiment, là, ils sont à 5 mètres. » « Ils sont à 5 mètres des nudistes. » « Et ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de s'habiller. » « Juste, viens au courant, en fait. » « Pour qu'ils n'aient pas le temps, je ne sais pas. » « Non, 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 non. » « Oui, je n'ai pas expliqué, mais en gros, ils s'attaquent aux nudistes parce qu'il n'y a pas le droit. » « Et visiblement, c'est une ville tellement calme que tu n'as rien de mieux à faire que de faire chier les nudistes et les gens qui vendent du poisson, quoi. » « Donc, bon, il faut s'occuper dans la vie, hein. » « Mais je vous en amènerai une douzaine, mon adieu, une douzaine de petits nudistes. » « Vous voyez ça, je... » « Par contre, les deux, là, ils ont une alchimie. » « Ça m'étonnerait qu'à l'époque, il n'y ait pas eu de fanfic sur eux. » « Qu'est-ce qu'un gendarme ? Qu'est-ce qu'un nudiste ? » « Bérico, qu'est-ce qu'un nudiste ? » « Euh, chef, c'est quelqu'un de tout nu. » « Merlo, qu'est-ce qu'un gendarme ? » « C'est quelqu'un de tout habillé, chef. » « Bah, c'est peut-être pas que ça, dans l'idée. » « Avec un uniforme. » « Ouais, ça fait partie du truc, mais c'est pas... » « Si le gendarme est tout nu, il peut t'approcher, tout nu. » « Mais rien ne prouve plus qu'il soit gendarme. » « Heureusement qu'il y a une réunion de crise pour ça, parce que vraiment, c'est complexe, là. » « Moi, j'étais paumé. » « Quoi ? Le nudiste, il est tout nu, et le gendarme, il est pas tout nu. » « Ça prestille que d'informations différentes. » « Qu'est-ce que je viens de dire ? » « Ah bah non, là, vous me prenez par surprise. » « Ah bah non, je sais pas quoi dire. » « Je sais pas la différence entre un gendarme et un nudiste. » « Ah bah non. » « Tout de suite, sur le terrain. » « Bah, c'est parti. » « Alors, par contre, il y a un truc. » « Vous allez trouver que c'est pas si incroyable. » « Et moi, c'est le charme de ce film. » « Il y a 50%, c'est uniquement ce truc. » « Le changement de la mise au point. » « Il y a une dilatation sur le côté. » « Et ça, oh mon Dieu, c'est incroyable. » « C'était un défaut, hein, des caméras de l'époque. » « Mais, ça donne un petit truc, là. » « Moi, je kiffe. » « Je kiffe à 100% quand il y a un changement de mise au point. » « Ça dilate un peu sur le côté. » « Oh, quel plaisir. » « Oh, quel plaisir. » « Le même film sans ça, horrible. » « Avec ça, ouh, sympathique. » « Un mec délicieux. » « Il se prépare à se battre contre les nudistes. » « Genre bon, il y a la bagarre habillée et il y a la bagarre tout nu. » « Ça n'a rien à voir, d'accord ? » « Là, on tape dans la jugulaire. » « Chose qu'on ne peut pas faire quand on est habillé. » « Il fallait tellement rallonger le film. » « Il fallait tellement faire un film qui dure une heure et demie. » « Il se dit, non, mais là, là, on n'a que 40 minutes. » « Qu'est-ce qu'on peut faire ? » « Rajoute des montages d'entraînement. » « C'est si long. » « Ah bah ouais, bah il s'habille. » « On ne s'ennuie pas du tout. » « Je suis retorté au départ. » « Ah oui, on va revoir tout ça. » « Ah oui, ah bah oui. » « Foucage, ça va, allons. » « C'était trop rapide. » « Non, mais c'était trop efficace, là, depuis le début. » « C'est exactement la même scène. » « Mais non, il faut qu'on voit bien l'entraînement, parce que sinon, on va être perdu. » « La chaussette, ça va pas au départ. » « Ah bah non, la chaussette. » « Et tout le monde sait qu'un gendarme sans chaussette, c'est pas un vrai gendarme. » « Les acteurs, ils ont dit « Bah non, on peut pas faire plus vite, on est à notre maximum, là. » « Ah, vous inquiétez pas, on va utiliser des effets spéciaux de qualité. » « Personne ne se rendra compte de rien. » « Ils se sont tellement entraînés qu'ils arrivent à maîtriser la vitesse de la pellicule. » « C'est incroyable. » « Oh là là. » « C'est devenu des magiciens. » « Et donc là, ils s'entraînent à... » « Subir du waterboarding, visiblement. » « Je vois pas en quoi ça peut être utile. » « Pour, encore une fois, combattre une horde de nudistes. » « Que tu... » « Il veut plus respirer. » « Oh non, lui non plus. » « Oh, lui non plus. » « Oh, c'est rigolo. » « Il tombe dans les pommes. » « Voilà, c'est bien. » « Et lui est décédé. » « Ce serait horrible, mais très drôle en même temps. » « Qu'à partir de là, il y en a un de moins dans l'équipe. » « Bah ouais, il y en a un qui est mort, là. » « Je serai les nudistes. » « Oui, chef. » « Comme le dimanche. » « Oui, chef. » « C'est littéralement de l'endocrinement. » « Et alors là, vraiment, ce que je trouve très drôle, » « Et vraiment que je kiffe un peu, tu vois. » « C'est qu'on en est à 35 minutes de film. » « On a eu vraiment déjà un quart d'heure sur les nudistes. » « Alors que c'est pas si important que ça dans le film. » « Au final, on va très vite passer à autre chose. » « Mais il y a un côté juste. » « On prend le temps de pas avoir un gros scénario. » « Et de juste avoir des personnages qui font des petites blagues. » « Et ça, c'est... » « Voilà, c'est un truc qui me plaît. » « Ah, on les a bien nus, ces nudistes. » « La ville ne s'emportera que mieux. » « Enfin, le retour de la paix dans notre belle ville de Saint-Tropez. » « Nous pouvons dormir sur nos deux oreilles. » « Oh, les jeunes qui s'amusent, qui conduisent n'importe comment. » « Vas-y, fais un truc illégal sur la route. » « Ce sera amusant. » « Vous, enfin, les charpes, attention. » « Amusons-nous. » « Nous sommes jeunes. » « Oh, nous sommes dans l'illégalité. » « Que c'est amusant. » « Oh, 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 oh. » « Nous nous gossons. » « Comme la courbe. » « Bande de petits voyous. » « Vous allez me le payer cher. » « Mais du calme, mon vieux. » « Vous le passerez pas. » « Je passerai pas. » « Je passerai pas en quoi ? » « L'hiver. » Déjà, à l'époque, les vieux savaient pas écrire les jeunes. » « Bon, les jeunes, ils parlent comment ? » « Et ils font des jeux de mots. » « Ils parlent ensemble. » « Ils font des... » « Euh, l'hiver. » « Vous voulez laisser partir ? » « Alors, on s'amuse à créer des bouchons. » Justice à deux vitesses. Le gendarme de Saint-Tropez a dit « Tout le monde déteste la police. » « Pas de paix sans justice. » « Eh oui. » Bon, il y a une scène de bullying parce que, à l'époque, c'était obligatoire dans les films où il y a des jeunes. Et ils finissent par aller sur le yacht qui appartient au père de la fille de Cruchot. Mais en fait, il lui appartient pas vraiment, si je puis me permettre. J'ai une très grosse anecdote sur cette chanson. « Et quand revient l'été à Saint-Tropez ? » Voilà, vous reconnaissez cette voix-là. Pendant très longtemps, je n'avais pas fait le lien entre la chanson « Do you, do you, Saint-Tropez ? » et « Le gendarme de Saint-Tropez ? » Et je pensais qu'elle était chantée par... Dorothée. Ça correspond pas. Je trouve qu'au niveau de la voix, il y a un truc, mais ça correspond pas au niveau des dates. En fait, je t'imagine, à l'époque, la danse la plus hype, c'était ça. Genre « Wow ! » La chance qu'ils avaient. Il suffit d'être vaguement en capacité de bouger les bras et hop là, c'est bon, tu sais danser. « Wow ! » Bon, il est au Lou de Funès, là. Je m'ennuie, il n'y a pas Lou de Funès. Faites les blagues. Faites les blagues. Faites Lou de Funès. Cruchot ! Cruchot, fait Lou de Funès. Bon, et là, on en est à 50 minutes de film. La moitié du film, vraiment. Il va commencer à y avoir un début de scénario puisque, donc, ce mec-là est un riche qui vole des tableaux et il se trouve qu'il est sur le bateau où la fille de Cruchot a fait croire qu'elle habitait. Elle a fait croire que c'était son père, du coup, indirectement. Et donc, elle va se retrouver dans une sacrée galère. Et là, il se dit « Bon, attends, si je volais la voiture, c'est marrant. C'est marrant de voler une voiture. Pour la blague. C'est pour un sketch. Ça va. C'est pas pour le vrai, c'est pour un sketch. » Et en fait, non, il a vraiment volé la voiture alors qu'il pensait qu'il faisait ça seulement pour la blague. « Oh, Paul, arrêtez, là-bas ! Arrêtez ! » « Je vous l'ai dit tout de suite que ça sentait le coup fourré, mais on veut jamais m'écouter. Qu'est-ce que vous comptez faire ? » « Bah ouais, moi, depuis le début, je vous explique des choses et puis vous m'écoutez jamais alors que bon, moi, je voudrais être un bon gangster. Je voudrais être dans un groupe de gangsters qui se base sur le respect de l'autre. Et puis, bah non, on m'écoute pas. Est-ce que quelqu'un pense à mes émotions au lieu de penser à ce tableau qu'on a volé qui coûte des millions ? » « C'est pas un fer à drame, non ? » « Si, si, c'est l'idée. » « Bon, ça va, on va rentrer. » « Bon, ça va, on va arrêter de voler les voitures. » « Oh bah, tout ça parce que madame a des émotions. Oh bah, bravo. » Et ils vont avoir le crash le plus incroyable du monde. Hop là, ils sont crashés. Et là, il se dit « C'est une super occasion pour essayer de la pécho. » Mais non, elle veut pas, elle s'en va. « Tu fais une bêtise ? » « Oui. » Rien de grave, j'espère. « C'est arrivé. » « On a volé une voiture. » Bah oui, c'est grave, ça. « On a volé une voiture ? » « Mais c'est moi que j'allais parler. » Non, mais... Et honte un peu, je sais pas, non ? Dis-le en disant « Bah non, je suis triste, non ? » Tu dis « Oh bah, voilà, on a volé une voiture. » Bah, enfin, tu sais ce que c'est, il y a une voiture devant nous, on se dit « On va avec, quoi. » Enfin, tu sais ce que c'est, ça t'a jamais arrivé de voler une voiture, toi ? Parce que, bah, nous, ça nous arrive parfois, mais... Enfin, ça va, on est jeunes. On savait pas s'amuser à ton époque. « Je t'assure Ah bah, c'est ça, ouais. » Top, top, top. Super. Et du coup, il vole un... J'ai cru qu'il allait le bloquer aussi. Du coup, pour libérer la voiture, il a volé un tracteur, mais j'ai cru qu'il allait le bloquer aussi, que ça allait être une réaction en chaîne, genre, du coup, pour aller récupérer le tracteur, il vole un bus. Mais il bloque le bus, du coup, il va voler un avion. Voilà, fais attention peut-être, là. Tu vas tuer quelqu'un, là, potentiellement. Roule pas sur les gens. Je veux bien que tu sois flic, mais... Bah non, c'est pas une circonstance atténuante, en fait, c'est même plutôt aggravant, dans l'idée. Bon, et maintenant qu'il a libéré la voiture, il va chercher de l'essence pour ensuite pouvoir conduire la voiture. Mais, il va y avoir, je pense, la meilleure scène du film, tout simplement. Auriez-vous la bonté ou la faire épier ? Bien sûr, mon thé. Vous priez, mon fils ? Bah, actuellement, ouais, là. Là, il va y avoir besoin, là. Les voies du Seigneur sont impénétrables. Lui seul connaît la route. Pas tant mieux. Ouais, mais ce serait bien que tu la connaisses un petit peu aussi, parce que là, vu ce que tu fais sur la route, ce serait bien que tu aies une base, quoi. Je suis un petit peu niop. Merci, Perrière, me taquine toujours à cause de cela. Ah bah, c'est une bonne nouvelle, ça. C'est dommage que tu me l'aies pas dit avant. Et là, en gros, on apprend qu'il y a eu une affaire de vol de tableau. Bon, je vous l'ai dit plus tôt, du coup, ça casse un peu le plot twist, mais il y a un tableau qui a été volé. Et là, on pourrait se dire, bah oui, là, c'est les riches qui ont annoncé, ah bah mince, on a volé le tableau. Mais non, 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 les riches ont volé le tableau. Et il se trouve que par accident, les jeunes, et du coup, la fille de Cruchot, ont volé le tableau aux voleurs de tableau. Et qui, du coup, n'ont pas été voir la police en disant, bon alors, le tableau qu'on a volé là, on nous l'a volé. Pas cool, tu nous le rends tout de même. Bon, c'est un truc qui se fait pas, j'ai l'impression. Et à partir de là, bah, il va y avoir des embrouilles, si je puis me permettre. Si tu m'aimes, sinon je suis perdue. C'est quoi ? Tu es un yacht, nous sommes milliardaires. C'est moi ? André Hume, le poids a-t-il ? Ma femme ? Des hommages. Je fais le riche. Oh, elle est adorable, positivement. Oh, c'est adorable, nous sommes riches, oh là là. Non, je veux dire, je ne vais pointe au golf, je récupère. Nous organisons une petite partie entre nous, les intimes, les enfants. C'est incroyable. J'adore tout, en fait. Et par tout, je veux dire, sauf les trucs qui craignent, notamment une partie qui va arriver plus tard. Je vous dis pas ce qui va se passer, mais des trucs qui craignent. Et à un poil près, je me retrouvais en prison. Et pour moi, c'est une idée, mais ça leur met très difficile à supporter. Contrairement aux autres gens qui généralement, quand on leur dit finir en prison, ils se disent, bah, c'est un patoche, ça a l'air d'être une bonne idée. Il n'y a que les gendarmes qui disent, quoi, finir en prison ? Mais ça me déplaît complètement. Ça lui va très bien. Oh, gendarme ! Non, tu ne me reconnais pas, ce n'est pas moi, ce n'est pas le gendarme. Et il se trouve qu'en fait, le tableau, il l'avait laissé sur le côté sans faire exprès. Et du coup, le mec au tracteur revient pour redonner le tableau à Cruchot. Et la belle petite, félicitations ! Ah, bah oui, ça fallait autant qu'on n'avait pas parlé du physique de la petite. Oh, la belle petite ! Et ils vont à la fête où ils ont été invités par les parents de... J'ai plus son nom, là. Le mec riche, là. Le mec riche. Vous voyez de qui je veux parler, de toute façon. Est-ce que vous avez besoin de tous les noms ? Non, il n'y a pas besoin. Monsieur le conseiller Fourcade, Madame la Duchesse Armandière... Alors que revoilà la sous-préfète... Je vois que vous a intéressé à la fin à dire que je vais tout le monde rater, Renouard, la semaine dernière. Oh, bah non, Renouard. Surtout pas. Il est très bon film qu'il a fait, lui. Renouard, c'est le même qui a fait des peintures et des films, non ? Parce que moi, je connais celui qui a fait des films. Enfin, je connais. Pas personnellement non plus. Ouais, bah, c'est un pote, quoi. Le temps est à l'orage. Qu'est-ce que ça peut-être ? Cette ambiance incroyable. Il y a complètement plein de musique. On danse. C'est une idée ou le temps est à l'orage ? Le tableau, il porte un petit chapeau. C'est le là, c'est ça ? Le tableau, il est habillé pour aller à la fête. Vous êtes dans le canton, je suppose ? Non, je suis dans la ouate. Ah oui, c'est la ouate que je préfère. C'est efficace et pas cher. Mais en fait, là, il se faisait passer pour un riche pour faire plaisir à sa fille et pour éviter de la foutre dans la merde. Mais ! Qui voit-il au loin ? Un flic. Un de ses potes, là. Et on va arriver à la scène. On y est déjà, techniquement. La scène qui craint. La scène qui craint. Il y a des moments où je me dis je ne suis pas convaincu à 100%. Là, c'est le passage où je me dis Ah ouais ? Il y a des trucs comme un vieillis. Dommage qu'on ne puisse pas voir leur figure si on essayait. Déjà, il y a tout un truc sur le voile qui est malaisant pour le dire gentiment. Mais c'est alors que... C'est elle certainement excellent, c'est la plus timide de toutes. Je vais vous mettre déjà une photo de l'acteur sans maquillage. Déjà, voilà, la photo de l'acteur sans maquillage. C'est marrant, il n'a pas cette gueule-là. La seule chose qui fait que ce n'est pas une blackface, c'est qu'il n'est pas déguisé en noir mais en arabe. C'est top, ça. Et dans les anecdotes de tournage, il la rente que j'ai vu passer. Oh, c'est marrant, il ne parle pas vraiment arabe. Il inventait une langue en parlant n'importe comment. Et la blague, c'est qu'il harcèle une meuf mais quelle la blague c'est que c'est pas une... T'enlèves 5 minutes au film, il est très cool. Je vais passer ça, du coup, hein ? Je dis 5 minutes, c'est même pas 5 minutes. T'enlèves vraiment 30 secondes. T'enlèves 30 secondes, le film est tip-top, mais il y a ça où tu dis il faut qu'on ruine notre film pour le futur, là. Que dans le futur, les gens qui voient ça se disent et là, en fait, il y a encore un quiproquo sur le quiproquo. C'est vraiment de plus en plus, il y a de plus en plus de quiproquos, là. Là, c'est plus du quiproquo, c'est du... du quiproquo au carré. Voilà. Le flic pense que Ferguson, qui est le faux nom de Cruchot, qui est le personnage joué par Louis de Funès, est le voleur de tableau. Et du coup, il va retrouver la fille de Ferguson, qui est en réalité qui est la fille de Cruchot, pour lui dire « Eh oh, voler des tableaux, c'est pas très bien. » « Comment ? » « C'est ça, mademoiselle Ferguson ? » « Elle s'appelle Cruchot, c'est la fille de l'un de mes hommes. » Mais en fait, il réalise que la fille de Ferguson, c'est la fille de Cruchot, et du coup, il pense que Cruchot, le gendarme lui-même, aurait volé un tableau. « Allez, à terre ! » Ça m'étonnerait de lui, mais en même temps, pas tant que ça. Vu ce qu'il fait depuis le début, un pas de plus ou de moins dans l'illégalité, pas méga étonnant non plus. « Les gars du Haut-Ton sont venus le rejoindre et il avait le tableau. » « Alors tu crois que... » « Non, tu parles, il y a vachement intérêt à se grouiller après. » « Vite ! » « Il faut aller sauver le père. » « Ah ! » « Parce qu'il y a des voleurs de... » « Service. » « Mais vous voulez ma peau. » Il y a des très bonnes vannes, quand même. Mais Louis de Funès, il jouait pas mal, j'ai l'impression. Il aurait pu faire des bonnes comédies. Le man. Et il y a un truc que je trouve très rigolo avec la fin du film, c'est que j'ai vu des gens être en mode « Non, mais c'est n'importe quoi. Là, ça va trop loin. C'est pas réaliste. » Parce que depuis le début, c'était réaliste, ce qui se passait. Depuis le début, c'était réaliste. Et là, c'est vraiment le moment où tu dis « Ah bah non ! » « N'importe quoi ! » « Le mec, il va se faire assommer. » « Poum ! » « Bon, le bruitage, c'est peut-être un peu tout ma joie. » Depuis le début, je me serais cru dans un drame français, mais là, c'est le moment où je me dis « Mais bon, vous exagérez ! » Par contre, la scène de conduite avec la nonne, là, ça allait. Il est bloqué. « Oh non, je suis dans une bouée, je peux plus bouger. » « Oh bah non, comment je vais faire ? » « Une bouée. » Et bon, il a un flingue, donc dans l'idée, dans le rapport de force, disons qu'il gagne, jusqu'ici, mais il a décidé de rentrer. Je sais pas pourquoi il fait ça. C'est peut-être pas le méchant le plus efficace de l'histoire du cinéma, quoi. Et lui, il prend son temps pour se libérer. Il prend bien son temps, genre « Bah attends ! » « Je veux être présentable quand je sors. » « Hola, fila ! » Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Je sais pas ce qu'ils... Je sais pas à quel moment ils se sont dit « Ouais, c'est Thierry Lafronte, c'est ça ? » Il se le prend de manière si violente. Boum. Même pas, il tombe. Juste, il se prend un petit truc et fait « Oh, oh bono ! » « Oh bono ! » « Oh, vous m'avez eu ! » Et voilà. « Oui, nous sommes coupables. Ruchot nous a eu. Ruchot, c'est de la graine. Je sais que c'est eux qui ont fait le coup. Mais la façon dont ils viennent de l'annoncer, on dirait qu'ils ont été contraints de force là quand même. « Oui, c'est nous. Nous sommes des criminels. Nous avons tout fait. Au fait, c'est notre faute si cruchot, il a la calvitie. Nous avons volé ses cheveux dans la nuit. » Mais bon, là, il y a un moment, c'est trop, là. Et ça finit sur la pride. Et ouais, ça LGBT dans ce film. Et voilà, c'est la fin du film. Moment agréable, mis à part quelques petits passages qui ont mal vieillis. J'ai quelques réserves sur ce film dans le sens où, il est quand même très lent, il y a quand même du sexisme, on ne peut pas se le cacher. Il y a du racisme. Il y a vraiment deux minutes de racisme mais vénère. Ils ont mis tout le racisme. Ils se sont dit « Allez, on va le faire rentrer là-dedans, c'est important. » Et je trouve qu'il a vieilli mais pas de manière horrible à part quelques scènes mais c'est plus du bon, il est dans une certaine époque et je trouve que là, Louis de Funès, il est un peu dans sa période où il commence à en faire trop. Il commence par moments à juste couper la scène pour juste faire des blagues. Il y a des moments où je me dis « Oui, bon allez, calme-toi s'il te plaît. » Mais dans l'ensemble, il est plutôt sympathique ce film. Par contre, j'ai souvenir d'avoir vu au moins des extraits, peut-être les films en entier des suites et j'aimerais bien, peut-être pas. C'est la fin de cette vidéo mais avant de partir, c'est très important de liker, partager, tout ça, tout ça, vous savez, et aussi de voter dans l'anglais communauté pour le sujet d'une des prochaines vidéos où vous avez le choix entre deux super flics, Galactic Football en live action, Plan 9 from Outer Space ou les premières masterclass du cinéma. Là, il n'y a pas de thématique, c'est juste débrouillez-vous pour choisir là-dedans. À une prochaine fois. Ciao.